Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, l'échec des discussions de la Commission mixte paritaire sur la proposition de loi visant à démocratiser le sport emporte une conséquence pratique. Le texte ne pourra être définitivement adopté par notre Assemblée que dans la dernière semaine de session de ce quinquennat, dans 15 jours. Un vote in extremis, dans les ultimes secondes de la législature, un peu comme une session de rattrapage pour le sport, à seulement deux ans et demi des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Une sacrée performance, j'ai envie de dire, pour un texte considéré en procédure accélérée, adopté à la quasi-unanimité en première lecture, ici même, le 19 mars 2021, et qui, dans le cadre de la navette parlementaire, n'a été inscrit à l'ordre du jour du Sénat qu'au début du mois de janvier 2021. Une forme de course de lenteur incompréhensible. Cet examen tardif en pleine campagne présidentielle a eu une autre conséquence fâcheuse. L'instrumentalisation à des fins politiques par la majorité, les Républicains du Sénat, et ici même à l'Assemblée, d'un texte visant à développer la pratique sportive, qui s'est transformée en une tribune sur la seule question du voile dans le sport. Fort heureusement, la nouvelle lecture en commission a permis de revenir la semaine dernière à l'équilibre de la proposition de loi, adoptée en première lecture à l'Assemblée nationale. Certaines avancées du Sénat, enrichissant le texte, ont été conservées, comme l'élargissement des possibilités de prescription des activités physiques adaptées aux malades chroniques ou présentant des facteurs de risque, le développement des activités physiques dans les établissements sociaux et médico-sociaux, ou la définition dans la loi des maisons sport santé. Autant de préconisations figurant dans notre rapport sur la sédentarité, avec notre collègue Marie-Tamarelle Vérague, publiée en juillet 2021. Sommes également favorables à l'adoption de l'amendement gouvernemental présenté à l'article 1er bis, élargissant la possibilité de prescription d'activités physiques adaptées aux personnes en perte d'autonomie. Nous sommes également favorables à la possibilité d'allonger de façon encadrée le premier contrat des jeunes sportifs professionnels de 3 à 5 ans, comme nous l'avons préconisé dans notre rapport sur les droits audiovisuels du sport, avec Cédric Roussel en décembre 2021. Malgré les ambitions limitées du texte, dans son ensemble, notre groupe a joué dès le début le jeu de l'enrichissement de la proposition de loi, considérant que le sport ne doit pas être l'otage de joutes politiciennes. Nous avons fait adopter, par exemple, un article sur le recensement des équipements sportifs dans les établissements scolaires, qui n'existaient pas jusqu'à aujourd'hui. Nous avons fait adopter aussi, avec d'autres, la parité au sein du bureau du CNOSF, Comité National Olympique et Sportif Français, et nous l'espérons tout à l'heure au sein du Comité Paralympique Sportif Français. Nous avons fait adopter aussi des amendements permettant d'encadrer la création d'une société commerciale pour les ligues professionnelles, ou de permettre à des clubs sportifs constitués en sociétés coopératives d'intérêts collectifs de bénéficier de subventions de l'Agence Nationale du Sport, même si, sur ce dernier point, nous aurions pu aller un tout petit peu plus loin en permettant aux associations sportives aussi de se constituer en SIC. Au Sénat, des avancées ont également été réalisées, à l'initiative notamment de notre collègue Jean-Jacques Lozac. Comme l'inclusion dans les déclarations de performances extra-financières des grandes sociétés des actions de promotion des activités physiques et sportives, et l'assouplissement et la simplification pour les personnes majeures du certificat de non-contre-indication à la pratique sportive. En revanche, certaines avancées des groupes socialistes et écologistes au Sénat ont été supprimées lors de la nouvelle lecture en commission, comme l'intégration du développement d'activités physiques et sportives pour les salariés dans le champ de la négociation annuelle sur l'égalité professionnelle et la qualité de vie au travail. Ou bien l'obligation pour toute personne qui construit un bâtiment à usage industriel ou tertiaire sur un lieu de travail de le doter de douches et vestiaires. Deux amendements que nous redéposons en séance, car à ce stade, le texte de loi ne contient pas de disposition, de nature à favoriser l'activité physique et sportive en milieu professionnel. Nous regrettons également que nos amendements visant à mieux reconnaître les missions de coordination et d'évaluation des enseignants en activité physique adaptée, qu'ils assument depuis 40 ans, dans nos territoires, aient été déclarés irrecevables. Les enseignants en activité physique adaptée ne seront pas reconnus dans la loi, alors que les masseurs kinésithérapeutes obtiennent dans ce texte la possibilité de renouveler des prescriptions en activité physique adaptée. Enfin, nous ne pouvons voter en l'état l'article 3 bis B si celui-ci ne mentionne pas explicitement l'obligation de création d'une association sportive dans les établissements scolaires du premier degré à l'instar du second degré. La possibilité inscrite dans le texte de créer des alliances éducatives territoriales au contour flou dans le cadre de projets culturels, sportifs, artistiques et citoyens, nous paraît de nature à diluer l'objectif de développement des activités physiques et sportives à l'école et à fragiliser les associations sportives existantes au sein de l'USEP, Union sportive du premier degré, alors qu'il faudrait les renforcer. En l'absence de vote d'un certain nombre de ces amendements que nous déposons, le groupe socialiste est apparenté, tout en prenant en compte un certain nombre d'avancées substantielles, ne votera pas en faveur du texte, mais nous nous abstiendrons. Je vous remercie.